C'est une étude sur l'asthme dont je vais être obligé de vous décevoir un tout petit peu au début parce que c'est une étude observationnelle et donc le but du jeu d'une étude observationnelle c'est de laisser faire les gens comme ils font d'habitude et de ne pas trop modifier la pratique du fait de l'intervention donc je ne vais pas pouvoir, là dans cette présentation, je vais entendre dire ce que je ne peux pas faire quand il n'y a pas des programmes après je vais faire ce mois-là et je ne vais pas pouvoir vous donner exactement le contexte scientifique, exactement les données de la science sur le sujet d'aujourd'hui parce qu'on espère secrètement que dans le temps il y a peut-être des gens qui vont avoir envie de devenir investigateur ou qui vont en parler à leurs amis pour devenir investigateur et l'idée ce n'est pas de transmettre un message scientifique sur ce qu'il faut faire l'année toute dernière donnée de la science mais plutôt vraiment observer en réalité ce que font les médecins aujourd'hui dans la plus en charge de l'asthme donc l'objectif d'Astrolab, c'est surtout d'évaluer les prescriptions des médecins généralistes et en particulier en ce qui concerne la prescription des traitements quantitaires signalés au haut et au traitement métalable longue durée d'action donc les traitements de fond en raison le projet Astrolab en fait, il est organisé, en fait il répond à un arrêt d'offres européens c'est un programme, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui s'appelle le programme FP7 qui est un gros programme européen qui est financé sur des fonds publics donc c'est une médecine complètement indépendante des laboratoires quelque chose de peut-être un petit peu importante, on est en charge de ce genre et c'est financé par la Côte d'Otale européenne, à hauteur de 3 millions d'euros c'est un projet quand même assez conséquent et qui peut intervenir quatre pays l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Hollande et la France et il y a trois partenaires qui ont gagné cet appel d'offres le premier partenaire c'est le CNT, sinon on ne t'en parlerait pas aujourd'hui le deuxième partenaire c'est Capasanté qui est une boîte de pharmaco-épidémiaux et le troisième partenaire c'est l'équipe de pharmaco-épidémiaux de Lyon qui est l'équipe universitaire de pharmaco-épidémiaux qui est rattachée à la ville pour le CNGE, l'organisation rapidement, c'est un comité de pilotage avec Alain Mercier qui en fait partie, Patrick Inbert, Vincent Renard, Denis Pouchin et Isabelle Aubin-Roger donc tous ces gens là sont dans le comité de pilotage du CNGE donc moi je suis le coordinateur national et après il y a surtout des coordinateurs régionaux on est organisé avec un système de coordinateurs régionaux il y a 26 départements de médecine générale qui participent à ce point là je suis content d'avoir la carte en France donc vous pouvez tout de suite savoir si jamais vous êtes dans des régions concernées ou pas sachant que si jamais vous êtes tout proche mais pas forcément dans le département éventuellement vous pouvez vous rapprocher du département d'un côté voilà et ce que je vous disais c'est que c'est une organisation avec des coordinateurs régionaux et l'objectif pardon c'est de recruter 600 médecins généralistes investigateurs donc c'est un projet d'une assez grande ampleur et pour ça on souhaiterait que chaque coordinateur régional recrute en moyenne entre 25 et 30 médecins généralistes comme investigateur l'idée je vais passer à la suivante l'idée c'est que ce travail va se faire en fait en deux temps donc là voilà les coordinateurs régionaux sont déjà recrutés les médecins investigateurs on avance très vite donc là notre objectif que je vous ai dit c'était 600 on en est aujourd'hui à 420 médecins recrutés donc on avance assez bien donc si vous voulez participer il faut faire vite il reste plus de plus de place on ne sait pas, on reprendra de toute façon bref donc ça c'est presque fait et là maintenant on commence la phase du registre le registre c'est quoi ? c'est la pré-étude en fait ce qui va être demandé à tous les médecins investigateurs c'est d'aller sur un site internet qui est dédié à Astrolab et de rentrer extrêmement rapidement vraiment de façon en moins de 5 minutes quelques informations sur leur patient de type quel âge il a quel traitement il prend pour l'as est-ce qu'il a déjà été hospitalisé ou non ? est-ce qu'il a déjà pris les corticoïdes euros ou non ? ça va très très vite mais nous ça nous permet d'avoir une base de données et notre idée c'est d'inclure le critère d'inclusion pour le registre c'est les patients qui ont reçu au moins deux fois dans l'année un traitement de fond pour l'as que ce soit les corticoïdes inalées ou les bêta-2 longues durées ou les deux associés et on inclut ces patients donc de 6 à 40 ans on les met dans le registre l'idée c'est qu'il y ait donc 6 patients dans le registre et grâce à ça l'équipe de pharmacothilémio de Lyon va faire une sorte de randomisation un peu technique, un peu complexe pour qu'au final on inclut 2000 patients qui seront issus de cela et qui seront parfaitement représentatifs de la population asthmatique française voilà et donc parmi les signes de patients qui ont été à peine remplis sur le site internet il y en aura 2000 qui seront véritablement inclus et voilà et qui seront suivis et ce qui nous a paru important aussi dans l'astrolabe c'est que ce soit vraiment quelque chose de faisable pour les investigateurs donc je vous ai dit c'est à peine 5 minutes pour rentrer le patient sur internet et l'autre idée c'est que c'est quand même quelque chose qui est pas lourd dans la pratique donc c'est 3 consultations dédiées sur 2 ans donc une à l'inclusion enfin une lorsque l'équipe de pharmacopédiaux vous dit c'est ce patient qui va rentrer dans l'astrolabe donc là il y a une consultation dédiée il y en a une à 1 an et une à 2 ans donc c'est relativement léger comme investissement en termes d'investigateur l'investigateur je ne vous ai pas dit mais c'est important pour eux quand même reconnaître l'investissement dans la recherche sont indemnisés ils sont indemnisés 600 euros pour s'ils incluent l'ensemble des patients qui sont demandés et l'étude va durer 2 ans et on aura des résultats au bout de 2 ans je vais aller suivre voilà alors l'autre point fort quand même qu'on a envie de mettre en avant c'est que c'est la première fois en France et en France en France primaire qu'on va réussir à coupler 3 bases de données en même temps et qu'on va pouvoir adapter ces 3 bases à la fois donc l'idée c'est qu'il va y avoir les données médicales au pays alors oui je vous ai dit c'est au pays aussi au Royaume-Uni enfin enfin les données médicales qui vont être collées par les médecins donc ça c'est ce qui se fait dans toutes les études c'est-à-dire le médecin qui renseigne les différentes informations habituelles quel traitement il prend le patient sa catégorie socio-professionnelle tout ça de variables habituelles des variables du médecin qui va revivre sur lui-même voilà ça c'est on va dire ce qui se passe dans beaucoup beaucoup d'études mais ce qui va être un vrai plus c'est qu'on va avoir le dernier je vais dire ça tout de suite c'est les données de délivrance du cinéraphe c'est-à-dire on va avoir les données de l'assurance maladie qu'on va complé aux données qui sont déclarées par les médecins donc on va avoir des vraies données qu'est-ce que vraiment le patient allait chercher en pharmacie qu'est-ce que vraiment il a pris et on va pouvoir comparer ce qui est pris par le médecin et ce qui est délivré et on va pouvoir faire tout un tas de travaux assez poussés sur les détermineurs de l'observance sur le reste et le troisième point c'est qu'il va y avoir du phonou qui va être fait auprès des patients avec les patients vont recevoir des SMS tous les mois pour savoir si jamais il y a eu une décompensation récemment et si c'est le cas nous allons recevoir un coup de téléphone qui va être une sorte d'entretien qualitatif standardisé pour essayer de comprendre les raisons de la décompensation et ce n'est pas eu un problème d'observance énergique parce qu'il y a eu une exposition en alerte une inflexion virale enfin tout un tas de tests qu'on fait et on va essayer de mieux comprendre les raisons des décompensations d'assurance voilà donc vous imaginez ça va faire trois bases de données assez conséquentes qu'on va coupler et qu'on va donner j'espère lieu à des analyses intéressantes alors pourquoi pour les investigateurs pourquoi pourquoi parce que là c'est une maladie assez prévalente alors l'estimation de l'incidence là c'est assez compliqué mais bon on va dire qu'en moyenne c'est estimé à peu près 6% probablement un peu sous-évalué mais donc c'est une maladie relativement fréquente et que vous pouvez tous amener à suivre en soins primaires de façon habituelle que alors il y a des formes de recommandations qui sont faites c'est surtout une adaptation de recommandations en GINA mais qui ne repose pas sur des données de soins primaires aucune comme dans beaucoup de pathologies mais dans l'ASP c'est vrai aussi et donc si enfin on peut avoir des données en soins primaires valides pour étayer des recommandations ça sera peut-être utile parce que comme je vous l'ai dit c'est vraiment une démarche pragmatique pour les médecins investigateurs on s'est vraiment pas battus mais on a vraiment insisté pour que ce soit quelque chose de faisable et qu'ils ne deviennent pas enfin qu'ils restent soignants et que leur investigation soit pas quelque chose qui leur prenne trop de temps et soit trop lourd parce que c'est sur un financement public c'est quand même important lorsque l'on est sur bien que participer à un réseau de recherche c'est quelque chose qui participe de l'auto-formation et que être investigateur c'est probablement aussi se former quelque part et réfléchir sur certaines pratiques parce que quand même il y a une petite indemnisation et c'est pas si fréquent que ça on va dire les études sur fonds publics sur lesquelles les investigateurs sont rémunérés et parce que enfin alors vous vous doutez bien que le projet principal est déjà archi-bordé il y a à peu près 500 universitaires de plusieurs pays qui se battent pour avoir leur nom sur le papier qui sortira dans le ligne sur les premiers résultats mais que par contre la base de données dont je vous ai parlé va être colossale et qu'il y a des je vais pas dire des milliers des dizaines d'étudiants cidères qui sont potentiels et que évidemment le CNGE est un partenaire privilégié pour ça et que les coordinateurs régionaux les investigateurs s'ils ont des idées des envies des directeurs de recherche dans les régions s'ils ont des idées des envies des étudiants cidères à partir de ce qu'ils voient qu'il est possible de faire avec la base de données il faut pas hésiter à nous contacter il faut vérifier que c'est pas en concurrence avec le projet Terre qu'on a la possibilité technique de le faire mais si c'est le cas le but d'Astrolab c'est aussi de promouvoir les sujets de recherche en soins primaires et vous êtes évidemment les bienvenus pour venir nous en parler et voir ce qu'on peut faire pour essayer de travailler ensemble là-dessus je suis ici je vous remercie beaucoup et je suis avec vous Merci.